a reçu 50 milliards de Français par des partenaires techniques et financiers. Hier seulement, le ministère de la Santé a reçu de l'argent de l'USAID en don pour pouvoir réduire la mortalité infanto-maternelle. Mais quand un pays est parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète et qu'il fait partie des médias internationaux de la planète Terre, ces ressources, c'est le seul commentaire que j'ai à faire par rapport à ce projet de loi. Nous verrons en commission quelle est réellement leur volonté. Et au fur et à mesure, nous y reviendrons. Mais nous invitons le président Matissal à un sursaut. C'est sept derniers mois qui lui restent pour qu'il puisse gérer en bon père de famille les ressources que le peuple sénégalais lui a momentanément confiées pendant un temps qui va se terminer en février 2024 prochain. Sur le projet de loi portant révision de la Constitution, tous les démocrates sénégalais, je dis bien démocrates, ceux qui ne le sont pas, nous ne pouvons rien dire là-dessus. Tous les démocrates sénégalais sont tous unanimes à dire que ce qui caractérise le président sénégalais, peu importe celui qu'il est momentanément, ce qui caractérise même le président africain, c'est l'exorbitance de ses pouvoirs. Nous avons affaire à des présidents jupitériens qui ont quasiment droit de vie et de mort sur les citoyens sénégalais, qui nomment à tous les hommes lois civiles et militaires chef du conseil supérieur de la magistrature, chef de tout, même de l'exécutif, chef de la justice, le président est le chef de l'exécutif, chef de l'Assemblée nationale, chef de la justice. À ce président, dont la plus grande caractéristique est l'exorbitance de ses pouvoirs, si on ne réduit pas ses pouvoirs, on ne devrait pas les augmenter. Le sens du progrès aujourd'hui sur la planète Terre, ce n'est pas de donner plus de pouvoirs au président de la République. Pour qu'il se trouve dans les 200 pays de la planète Terre, le sens du progrès, c'est de donner plus de pouvoirs aux électeurs, donner plus de pouvoirs aux citoyens. On en vient même à parler de référendum d'initiative populaire, de veto populaire. C'est ça le sens du progrès aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat sur la planète Terre, c'est comment donner plus de pouvoirs aux citoyens. Parce qu'on se rend compte que, quand il y a élection, le citoyen électeur, il n'a plus de pouvoir de prise sur les élus, sinon qu'on attend dans 5 ans. Mais ce n'est pas de renforcer les pouvoirs caractérisés par l'extrétence du président de la République, voire, encore une fois, jupitériens. Au lieu de réduire, on les augmente. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va passer d'une situation où le président ne peut pas dissoudre de l'Assemblée nationale avant les 2 ans après l'élection de la législature à une autre situation, c'est ce que veut le président Macky Sall, où il n'aura plus de blocage. Il peut dissoudre quand il veut, même 5 jours après l'élection, même 10 jours après l'élection des députés, il peut dissoudre quand il veut l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est renforcer les pouvoirs, déjà exorbitant du président de la République. Qui qu'il soit, qu'il s'appelle Macky Sall, qu'il s'appelle Abba Ambeil, qu'il s'appelle Sohnabak, qu'il s'appelle Cheikh Choro, qu'il s'appelle Abdou Mbakeldou, qu'il s'appelle Abba, qu'il s'appelle demain, M'Khanifa Abba Karsal, ou Ousmane Soukou. En l'état actuel, le président est un surhomme. Est un braque, est un bourre, est un président jupitérial. Donc, voilà pourquoi, unanimement, nous disons qu'on ne peut pas renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Plutôt, nous ne pouvons pas renforcer les pouvoirs du président de la République. Et qu'il n'est pas question de réduire les actuels pouvoirs de la faille comme il se doit à cause de l'émission intempestive de l'exécutif dans les affaires de l'Assemblée nationale. Déjà, nous avons des problèmes avec ça. On ne va pas en rajouter en augmentant les pouvoirs du président de la République. On ne va pas en rajouter en réduisant les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Cela, nous ne pouvons pas accorder le droit de dissolution monarchique au président de la République. parce que c'est de ça qu'on peut s'agir. Une dissolution monarchique qui, au bon plaisir du prince, sur la base de l'humeur du prince, il peut au moins quatre fois dans l'année dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que c'est tous les quatre quatre-mêmes. Dix jours. Donc, voilà ce qu'ils font de notre position. Nous, il y a eu un scandale. Nous ne pouvons pas accepter cela. Si les pouvoirs de l'Assemblée nationale ne sont pas augmentés, ils ne peuvent pas être réduits. Et puis, la question à se poser, c'est mais quel est le projet du président Macky Sall alors que dans sept mois, il appartient au passé ? Aujourd'hui même, il appartient au passé ? Quel est son projet ? Depuis quand le président Macky Sall est si magnifique qu'il est un principe pour réunir des conditions favorables à son successeur ? Ce à quoi le président Macky Sall nous a habitués ? C'est de piétiner les droits des citoyens, de fouler au pied les droits des citoyens, d'exercer tous ces droits pleinement et d'en rajouter même. de rajouter à ses droits d'autres droits dont il n'a même pas droit. C'est à ça que le président Macky Sall nous a habitués. Donc, il y a un guillot sous roche. C'est quoi son projet ? Est-ce que le président Macky Sall a des problèmes dans sa coalition ? Il sait que s'il choisit Amodouba, Daouda Diallo va faire scission ? Ou s'il choisit Boune Abdallah, Amodouba va faire scission ? Et peut-être pour contenter voilà, en tout cas, deux fortes personnalités de la paire, ok, toi tu seras en fait le candidat à l'élection présidentielle et toi tu seras en fait le candidat à l'élection législative. Ou est-ce que lui-même il se prépare à aller à l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Mais tout compte fait, nous, groupe parlementaire, nous refusons que notre constitution, que notre Assemblée nationale soit utilisée pour régler des problèmes politiciens internes au parti et à la coalition du président Macky Sall. Quand nous nous battions pour dire « Monsieur le président Macky Sall ne supprimez pas le poste de premier ministre », il ne nous a pas écoutés, il nous a gazés, il nous a emprisonnés. Vous vous en souvenez ? Nous étions en manifestation devant l'Assemblée nationale. Si vous nous avez écoutés, il n'aurait pas aujourd'hui un problème de candidat. Il a tué tous ceux qui pouvaient valablement être des candidats aujourd'hui. Donc c'est son problème. C'est le problème de sa coalition. C'est le problème de son parti. Ils n'ont qu'à régler ça à l'interne sans privatouiller notre Constitution. Sans jouer avec notre Assemblée nationale. Voilà la position du groupe parlementaire Yévé Askanoui par rapport à l'article 87 de la Constitution. Et donc oui, nous entendons des gens dire que ça a été retiré. Nous attendons pour voir. Nous n'allons pas nous prononcer sur un retrait qui a été annoncé dans la rue, dans les zones. Les commissions vont se réunir. Nous attendons pour voir. Ça veut dire quoi ? Nous demandons au peuple sénégalais, à tous les citoyens, nous t'arrouillons, qu'est-ce que c'est à eux de défendre notre Assemblée nationale, c'est à eux de défendre, c'est à nous, eux, vous, citoyens, et nous, députés, de vous battre contre le privatouillage de notre Constitution. Oui, ensemble, nous devons rester debout et être unis autour d'un même slogan, touche pas à ma Constitution, touche pas à mon Assemblée nationale. Donc, restons vigilants, restons debout, regardons ce qu'ils vont faire et s'ils veulent poursuivre ce projet pour réduire les pouvoirs de l'Assemblée et renforcer les pouvoirs déjà exorbitants du président néocolonial, eh bien, faisons tous face ensemble. Résistons constitutionnellement. Nous en appelons à une résistance constitutionnelle pour refuser un tripatriage de notre Constitution pour refuser un affaiblissement d'accord de notre Assemblée nationale. C'est l'occasion, encore une fois, de vous parler de la répartition plusieurs. Les Sénégalais d'ici et de la diaspora sont tous mobilisés sur les réseaux sociaux et partout pour dire qu'est-ce qu'on fait pour demander aux députés de Yévé-Ascanui « Nous attendons votre mot d'ordre. » Est-ce qu'aujourd'hui, lundi 17 juillet, on doit vous retrouver devant les grilles de l'Assemblée nationale ? Oui, nous avons tous été interpellés par des Sénégalais de partout pour nous dire « Nous attendons que votre mot d'ordre vous, groupe parlementaire. » « Nous attendons que votre mot d'ordre vous, groupe parlementaire. » On vous trouvera à la porte de l'Assemblée nationale pour défendre notre Constitution et notre Assemblée. Nous avons dit non, aujourd'hui, c'est juste une ouverture. Patientons. Donc, félicitations à ce peuple qui s'est mobilisé, qui s'est tellement mobilisé que le président Marissal a eu peur, ses députés ont eu peur et commencent à dire que ça va être retiré. Mais ne nous laissons pas berner, ne laissons pas la garde. Restons vigilants et restons debout pour voir où est-ce que cela va nous mener. Si le président Marissal sentait à renforcer ses pouvoirs, eh bien, nous lui ferons face par une résistance constitutionnelle. Enfin, j'ai fini. Le projet de loi modifiant. Voilà. Donc, le projet de loi modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant le code électoral. Nous allons y revenir certainement, mais juste un ou deux éléments. Le premier, c'est que nous avons dit tous et la Cour de justice de la CEDEA nous a donné raison que le parrainage tel que édifié par le président Marissal est illégal. Et nous en donnons juste une preuve. Quand vous dites qu'un citoyen sénégalais, un électeur, ne peut parrainer qu'un seul candidat, alors qu'on devrait même dire, elle l'a rappelé tout à l'heure mon collègue Sohnaba, une seule candidature, mais vous êtes en train de fouler au pied le secret du vote. Or, quand un électeur peut parrainer plusieurs candidatures, vous ne pouvez pas savoir pour qui cette personne va voter. Mais quand vous dites qu'un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat, il est évident que cet électeur-là va chercher peut-être à parrainer le candidat pour qui il va voter. et donc le secret du scrutin est trahi et piétiné. La cour de la CDAO, de justice de la CDAO avait aussi dit du fait que il y a trop si les a